Des citoyens en colère devant des arbres condamnés. Ce sont les derniers mots d'une très longue histoire. Depuis trois ans, les riverains de la rue Berkendahl tentent de préserver 51 boulots. Objectif de l'abattage, permettre aux impétrants d'effectuer des travaux dans la rue. Nous doutons beaucoup de ce prétexte, de cet argument que la commune met en avant, que les arbres ont endommagé le système d'égouttage sous la bande de roulement. Les impétrants nous ont dit que nous, avec cinq arbres à couper, on s'en sort. Après ça, on nous a dit que c'est pour élargir la voirie parce que c'est pour les vélos. Puis on nous a dit que ce sont les racines qui soulèvent les arbres. Il y a à chaque fois quelque chose de nouveau. Les quelques riverains réunis ce matin déplorent un manque de transparence et d'implication du citoyen. On aimerait pouvoir participer en tant que citoyen à notre quartier parce qu'on y habite. Un déni démocratique, on n'écoute pas les citoyens. Certains vont jusqu'à évoquer la tricherie après un recours rejeté. Le Conseil d'État a refusé une ultime demande de suspension en extrême urgence du permis. Pour le Collège communal, les accusations sont déplacées. On ne voit pas très bien comment on aurait pu tricher. On a fait de nombreuses réunions de concertation. On a rencontré tous les riverains. On a rencontré plus les opposants parce qu'il y a des gens qui sont favorables au projet. Ceux-là, on n'en parle pas et c'est vrai qu'on ne les entend pas. On a respecté toutes les procédures de concertation et Dieu sait comme elles sont lourdes en région bruxelloise. Je ne vois vraiment pas où on aurait pu tricher. Après quatre ans d'opposition, la rue Berkendal, la rue des Boulots, perdra finalement ses 51 célébrités. L'abattage devrait prendre plusieurs jours. L'abattage devrait prendre plusieurs jours.